Au cours du temps, il y a eu de nombreuses définitions des acides et des bases. Et il y en a encore plusieurs qui coexistent actuellement. Penchons-nous sur la première définition de l'ère, disons, moderne. Arrhenius, que voilà, prix Nobel de chimie en 1903, a proposé cette définition. Un acide, c'est une substance qui augmente la concentration en H+, quand elle est plongée dans une solution aqueuse. Donc dans de l'eau qui éventuellement contient autre chose, mais principalement dans de l'eau. Et selon Arrhenius, une base, c'est une substance qui fait augmenter la concentration en ion OH-, quand elle est plongée dans une solution aqueuse. C'est ce qu'il a observé à l'époque. Mais à l'époque, on est à la fin du 19e siècle, en 1887. On va voir dans les vidéos suivantes que ces définitions étaient trop limitatives. Mais voyons ici ce que ça veut dire, en se basant sur des exemples concrets. D'après Arrhenius, un acide fort, c'est une substance qui fait beaucoup augmenter la concentration en ion H+, quand c'est placé dans une solution aqueuse. Eh bien, HCl en est un exemple. HCl, une fois plongée dans l'eau, se dissocie complètement. La molécule se sépare en deux. D'un côté, du H+, et de l'autre, du Cl-. Tu veux savoir pourquoi ? Eh bien, HCl, c'est une molécule. L'hydrogène et le chlore sont liés par une liaison covalente. Ils ont mis en commun chacun un électron de leur dernière couche dans cette liaison-ci. Pour l'hydrogène, c'est son seul électron. Mais pour le chlore, c'est un des sept électrons de sa dernière couche. Donc le chlore, on peut le représenter ici avec six électrons de plus, des doublets non liants. Seulement le chlore, il attire très fort les deux électrons de la liaison. Il veut avoir sa dernière couche complète avec huit électrons. Bon, tant qu'ils sont à deux, rien ne se passe. Mais une fois qu'on plonge ça dans une solution qui contient de l'eau, tu te souviens de la molécule d'eau ? L'oxygène est lié à deux hydrogènes et il a deux doublets non liants. Chaque molécule d'eau est un petit dipôle, avec des charges partielles, deux delta plus ici et deux delta moins ici. L'hydrogène, plongé dans ce milieu, plutôt que de continuer à se battre avec le chlore qui tire sur les électrons de liaison, il lui abandonne l'affaire. Il laisse son électron et va chercher ailleurs. Il est attiré par tous les doublets non liants de l'oxygène dans toutes ses molécules d'eau. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un ion Cl- tout content. Il a ses huit électrons sur sa dernière couche. Bon, il porte une charge négative. Et on a un ion H+, parfois appelé simplement proton, puisqu'il n'est constitué que d'un proton. L'élément hydrogène, il n'a pas de neutron. Seulement un proton et un électron, il vient d'abandonner son électron. Il ne reste plus que le proton. Mais le H+, ne reste pas seul longtemps. Comme il porte une charge plus, il sera attiré vers le doublet non liant d'un oxygène d'une molécule d'eau. Et il formera avec lui une liaison. Ce doublet non liant devient un liant. Il reste malgré tout dans cette molécule un déficit d'électrons. On avait une molécule d'eau neutre. Elle se lie avec un ion positif. Elle devient un ion positif. L'ion H3O+, appelé l'ion hydronium. Ainsi, cette décomposition du HCl peut s'écrire HCl à queue donne H+, à queue, plus Cl- à queue. Ou de façon un peu plus correcte, HCl à queue plus de l'eau liquide, H2O, donne du H3O+, à queue, plus du Cl- à queue. Donc, la définition d'Arenius d'un acide, c'est une substance qui, plongée dans l'eau, y fait augmenter la concentration en ion H+, ou plutôt en ion hydronium H3O+. Et un acide fort, selon Arrenius, c'est un acide qui fait fort augmenter cette concentration. Donc, il a tendance à se dissocier complètement. Cette réaction-ci est complète, complètement favorisée vers les produits de réaction. On verra plus tard comment utiliser la constante d'équilibre de cette réaction. Et HCl est un exemple d'acide fort, puisque, une fois en présence de dipôles, le chlore va définitivement emporter les deux électrons qui le liaient à l'hydrogène, et il devient Cl-. L'hydrogène, lui, devient le cation H+, et va très vite se lier à une molécule d'eau pour former l'ion hydronium H3O+, dont la concentration va donc augmenter. Voyons maintenant la définition de la base d'Arenius. Elle, elle fait augmenter la concentration en ion OH- dans la solution aqueuse. Cet ion s'appelle ion hydroxyde. Prenons comme exemple une molécule qui peut fournir à la solution un ion OH-, évidemment. Partons de la soude hydroxyde de sodium NaOH. Cette molécule, qu'est-ce que c'est ? Dans cette molécule, on a un atome de sodium, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Voyons comment ils sont liés ensemble. L'oxygène, il est au centre, et lui, il a sur sa dernière couche, six électrons. Avec ces six électrons, il va former une liaison avec l'hydrogène. L'hydrogène, lui, n'a toujours qu'un seul électron qu'il a mis en commun avec l'oxygène pour former cette liaison-ci. De cette manière-là, l'oxygène se retrouve avec sept électrons qui l'entourent. Il est vraiment très proche d'avoir huit électrons sur sa couche externe. Il est très, très, très électronégatif dans cet état-là. Et à côté de ça, on a le sodium, qui, lui, n'a qu'un seul électron sur sa dernière couche, et sa dernière couche, elle est relativement éloignée du noyau, puisque c'est la troisième couche électronique. Eh bien, le Na, il veut se débarrasser de cet électron. Et c'est ce qui va se passer. L'oxygène, qui est tellement plus électronégatif que le sodium, va arracher l'électron du sodium et se retrouver finalement avec trois doublets non liants et un doublé liant pour la liaison avec l'hydrogène. Et maintenant, cet ion polyatomique qui contient le O et le H porte une charge négative, parce qu'il a un électron en trop, celui qu'il a arraché au sodium. Le sodium, de son côté, il est tout content, il s'est débarrassé du seul électron qu'il avait sur sa couche externe, et du coup, il devient Na+. Dans NaOH, la liaison entre le Na+, et le OH-, c'est une liaison ionique. Ils restent ensemble, car le plus du Na+, est attiré par la charge moins du OH-, c'est une liaison cristalline. On parle à l'état solide de cristaux de soude. Alors, que se passe-t-il quand ce cristal est plongé dans l'eau ? Le sodium, entouré des charges partielles négatives de toutes les molécules d'eau, n'est plus condamné à rester avec l'ion hydroxyde, avec l'ion OH-, il peut être entouré de charges partielles négatives de plein de molécules d'eau et atteindre un équilibre électrique comme cela. Il devient Na+, et de l'autre côté OH-, lui, il va être attiré par les charges partielles positives de l'eau et sera lui aussi hydraté, aqueux. On a donc une concentration en OH-, qui a augmenté. D'après Arrhenius, c'est une base forte, car elle est complètement dissociée dans l'eau. Tous les OH- qu'on a jetés dans l'eau sous forme de Na+, plus OH-, liés ioniquement, tous ces ions OH- deviennent aqueux, entourés de molécules d'eau. Ce sont les premières définitions d'acide et de base et elles ont l'air tout à fait satisfaisantes, mais je t'encourage à regarder la suite pour comprendre les limitations de ces définitions et comment les autres définitions permettent d'aller plus loin.